Dans cette vidéo, vous allez découvrir le RENCO hybride LTR. Bonjour, c'est Jérémy Delsol. Bienvenue dans la huitième vidéo de ma formation RENCO pour débutants. Il est temps de parler d'une représentation graphique RENCO, pas comme les autres, le RENCO hybride LTR. On va déjà voir qu'est-ce que le RENCO hybride, en commençant par la théorie. Le graphique hybride RENCO LTR est, à mon sens, l'un des graphiques RENCO les plus aboutis. Il tire avantage d'autres familles RENCO et nous permet d'avoir une représentation du prix unique. Pour mieux comprendre le RENCO hybride, on va déjà repartir du RENCO reverse, mais également du RENCO middle. Quand on mélange ces deux familles, ça donne ça, le graphique RENCO hybride LTR, qui nous permet d'un côté d'avoir des retournements de prix clés, des bougies de poursuite qui vont clôturer, mais de manière conséquente, à chaque fois avoir des mouvements plus importants à chaque bougie. Et en même temps, pour autant, on va avoir des retournements de marché et on va lisser aussi le cours. C'est tout l'avantage d'utiliser le RENCO reverse pour les retournements et des bougies qui avancent de manière conséquente, et le graphique middle qui nous permet de lisser le cours du marché pour trouver des signaux clairs, c'est-à-dire aussi avoir des bougies d'inversion de qualité et non de quantité. Et c'est ça aussi qui va constituer l'un des avantages du graphique RENCO hybride. Mais revenons déjà aux caractéristiques du graphique RENCO hybride. Je vous montre une fois de plus des bougies de poursuite, des bougies d'inversion. En ce qui concerne la configuration des bougies de poursuite, ce qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup sur le graphique RENCO hybride, c'est qu'on est sur des bougies RENCO de 20 points et qu'on va avoir une nouvelle bougie haussière de poursuite lorsqu'on aura 15 points. C'est une taille de 20, mais on a besoin de 15 points pour clôturer sur la prochaine bougie de poursuite. C'est ça qui est très intéressant. Dans la vidéo précédente, on avait vu tout simplement un graphique quarter qui lissait beaucoup les cours du prix, mais qui clôturait également très très rapidement pour obtenir en réalité des nouvelles bougies. On avait vu que sur un graphique 20 points, c'était seulement 5 points pour obtenir des nouvelles bougies. Ici, c'est un petit peu l'inverse. On n'a pas 5 points toutes les bougies. Sur un graphique 20 points, on va avoir 15 points par nouvelle bougie. Donc, dès qu'on a des bougies qui clôturent, on a un marché qui évolue en notre faveur de manière conséquente. De l'autre côté, l'exemple de la bougie d'inversion est intéressant aussi. Pourquoi ? On voit bien ici qu'on va avoir besoin de mouvements plus conséquents pour obtenir une bougie d'inversion, c'est-à-dire pour changer la tendance. On aura des signaux plus qualitatifs que quantitatifs sur ces bougies d'inversion, c'est-à-dire qu'on en aura beaucoup moins que sur des graphiques comme les graphiques, par exemple, reverse ou encore les graphiques basiques. Mais on aura donc des bougies d'inversion qui seront de plus grande qualité et pourtant qui auront besoin d'un mouvement un petit peu plus petit que sur le graphique quarter. Donc, on a un graphique un peu plus réactif, on a un graphique pour autant quand même de qualité et qui avance aussi d'un certain nombre de points relativement conséquents comparé aux autres types de graphiques. Je pense surtout au quarter et au middle. Le Renko hybride LTR, c'est ça. Et du côté des avantages, eh bien, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va résumer. Déjà, on lisse le prix. Puisqu'on va avoir ici une construction Renko qui nous permet de lisser le prix sans pour autant enlever l'avantage d'une clôture conséquente à chaque bougie. Autre atout majeur, on va avoir aussi des bougies consécutives. Et quand on a des bougies consécutives qui clôturent avec un mouvement conséquent également en votre faveur, c'est d'autant plus intéressant à trader. On va garder l'aspect des renversements clés du marché, c'est-à-dire des bougies d'inversion de plus grande qualité que sur certains autres graphiques Renko. Et puis, l'un des points qui me plaît beaucoup également, c'est qu'on aura plus de mouvements par bougie Renko clôturée, notamment sur les bougies de poursuite. On va avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, typiquement sur des graphiques 20 points, 15 points à chaque clôture haussière ou baissière dans la tendance. Donc, des mouvements conséquents à chaque nouvelle bougie qui se dessine. Très intéressant pour les scalpers, les day traders, les swing traders. Bref, pour n'importe quel type de trading. Du côté des inconvénients, j'ai beau chercher, j'ai du mal personnellement à en trouver. Si vous en trouvez, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Mais concrètement, quand on voit un graphique Renko hybride qui tire avantage du Renko reverse, du Renko middle, sans pour autant prendre les inconvénients d'un graphique Renko quarter, en ce qui concerne le lissage peut-être trop important du cours du prix, j'ai du mal à trouver des inconvénients concrets et réels à l'emploi des graphiques hybrides Renko. Je vous propose de passer immédiatement à la pratique. On poursuit l'explication Renko avec ici un exemple de tendance à la baisse, un début de tendance, je pourrais même dire à la baisse, de bougies de poursuite avant une première bougie d'inversion qui apparaît juste ici. Et on voit ensuite des bougies consécutives apparaître. C'est tout simplement des bougies de poursuite avec des clôtures plus conséquentes à chaque fois que sur d'autres types de graphiques comme je vous le disais précédemment. Donc, une fois qu'on a identifié un retournement de tendance, plus on va avoir de bougies et plus on va avancer de manière quand même intéressante dans le sens de la tendance. Et du côté de la hausse, c'est la même chose. Je reprends l'exemple de deux bougies de poursuite suivies d'une bougie d'inversion. Donc ici, on a deux bougies de baisse avant d'avoir un retournement de marché qui permet de créer la bougie d'inversion hybride Renko et qui nous donne ensuite des bougies de poursuite Renko hybride qui clôturent à chaque fois d'un certain nombre de points. Pour reprendre l'exemple des 20 points du graphique, ici, c'est 15 points de hausse à chaque nouvelle bougie Renko hybride en bleu. Voilà ce que ça donne sur un graphique un petit peu plus large. On a des phases de marché de baisse, des phases de marché à la hausse et à chaque fois, on s'aperçoit que dans un cas comme dans l'autre, on a de plus en plus de bougies de poursuite. Qu'on soit à la baisse avec des bougies de poursuite baissière, donc orange dans le code couleur que j'ai choisi, ou dans la tendance haussière, des bougies de poursuite bleues qui sont plus fréquentes que les bougies de baisse. Il existe beaucoup de manières d'identifier des tendances en trading. On en parlera justement dans les prochaines vidéos. Alors, comment faire du trading Renko à l'aide du Renko hybride LTR ? Tout simplement, on va pouvoir utiliser beaucoup, beaucoup de méthodes puisque c'est un graphique de trading en soi. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur. Bien évidemment, vous pouvez l'appliquer sur ces graphiques-là et vous aurez des lectures plus pertinentes que sur d'autres types de graphiques, puisque ici, vous avez du price action, vous avez l'interprétation et la lecture du prix sur un graphique lissé et pour autant, qui vous offre des bougies de clôture conséquentes. Donc, on reprend un petit peu les aspects du trading Renko hybride. Bougies d'inversion, bien évidemment, cassure de sommet, de creux, figures chartistes, emplois d'indicateurs, beaucoup, beaucoup de choses dont on aura l'occasion de parler par la suite sur cette chaîne YouTube. Où trouver les Renko hybrides LTR ? C'est tout simplement réservé au pack pro. Le pack pro dont vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo le lien direct. Mais avant de peut-être cliquer sur ce lien, je vous invite à regarder l'application concrète sur MetaTrader 4 du graphique Renko hybride LTR. Nous voici maintenant sur le graphique LTR hybride Renko. Commençons avec la structure du graphique. On a ici toujours un graphique Renko en fonction du mouvement et non du temps sur une taille de brique sur le DAX 30 de seulement 10 points. Du côté de la nature de ces bougies Renko, on retrouve toujours deux types de Renko. Des Renko d'inversion et des Renko de poursuite. Ici, les Renko d'inversion sont toujours plus grands que les Renko de poursuite. C'est toujours la même logique sur ces graphiques Renko. En l'occurrence, vous l'avez compris, on a renseigné un paramètre de 10 points sur ce graphique Renko hybride. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, en ce qui concerne la taille concrètement du corps d'une bougie d'inversion sur le graphique Renko hybride, il est ici de 15 points. Et du côté de la taille, par exemple, juste là, d'une bougie de poursuite, on est ici sur du 7,5 points. Pourquoi cela ? C'est aussi parce que, selon la méthode de calcul de notre graphique hybride Renko, on a cherché à lisser encore plus le prix tout en gardant un réel avantage d'avoir un mouvement conséquent en notre faveur à chaque nouvelle bougie. On a pris l'avantage du graphique reverse Renko et du graphique middle Renko. On a un mouvement quand même intéressant à chaque nouvelle bougie en poursuite qui se présente à nous, mais on a aussi l'aspect d'avoir lissé un petit peu ici le cours du DAX 30, en l'occurrence, avec des mouvements de 10 points. Donc, on a l'avantage des deux graphiques Renko précédents dans cette séquence de vidéos explicatives sur les Renko. Et c'est bel et bien pour ça que le Renko hybride est pour ma part l'un de mes graphiques favoris en trading Renko. En ce qui concerne les ouvertures et les clôtures, ici, on va avoir par exemple des bougies d'inversion qui vont venir clôturer légèrement avant, par exemple ici, le creux de la bougie pas précédente mais de celle d'avant. Et en termes de poursuite, on va avoir ici à chaque fois des clôtures qui vont se situer, par exemple, sur ces bougies à la baisse à un quart de la taille de la bougie suivante. Pareil, à la hausse, on peut regarder de ce côté-ci, on a la clôture qui se fait à chaque fois à un quart de la bougie suivante. Ça peut vous paraître un peu plus complexe à lire les prochains points d'ouverture et de clôture des bougies Renko sur le graphique hybride et c'est pour ça qu'on vous a développé l'indicateur Renko Size qui va identifier automatiquement pour vous les prochains points de clôture possibles sur ces graphiques Renko que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, vous inquiétez pas par rapport aux clôtures des prochaines bougies un peu plus complexe à lire sans l'indicateur Renko Size. On vous fournit cet indicateur dans les abonnements. Parlons maintenant de la première application. Sans grande surprise, la première application de trading possible à l'aide de ce graphique se tourne une fois de plus encore vers les bougies Renko d'inversion. Pourquoi ? Parce que c'est des points de retournement potentiel du marché. On a des mouvements plus importants pour avoir un retournement du cours et ensuite, on a potentiellement une poursuite justement de ce cours à la baisse. Si on regarde encore ici dans un marché clairement baissier, on peut le voir ici clairement, on a à chaque fois dans un marché baissier des bougies d'inversion qui sont assez intéressantes ici et qui ont tendance, quoi qu'il arrive, à donner une certaine poursuite avec quelques bougies qui vont créer un mouvement plus important que sur le graphique précédent, les middle Renko puisque vous vous rappelez à chaque nouvelle bougie en poursuite, on n'avait à ce moment-là que 5 points. Ici, on a déjà 7,5 points. On a plus de points à aller chercher à chaque nouvelle bougie qui se crée et pour autant, on a quand même réussi à lisser le cours du graphique ici. Donc, le graphique Renko hybride, l'avantage du graphique Reverse Renko et du graphique Middle Renko. Il est maintenant temps de passer à l'astuce de cette vidéo et pour l'astuce de cette vidéo, je vous ai choisi le Renko RSI. C'est un graphique Renko hybride sur lequel on associe un code couleur, celui du RSI, en fonction des bornes hautes et des bornes basses de cet indicateur borné, on obtient un code couleur. Et sur ce graphique code couleur, on retrouve trois informations. En fonction de niveau présent sur le RSI, vous aurez un code couleur rouge, gris ou vert. Pour les bougies rouges, c'est tout simplement lorsque le RSI atteint le seuil des 40. Lorsqu'on descend sous le seuil des 40 sur le RSI, vous aurez automatiquement des bougies rouges affichées sur votre graphique Renko hybride LTR. Les bougies grises, c'est lorsque vous êtes entre les 40 et les 60. On peut interpréter cela de la manière suivante. Le marché n'est pas en tendance, il range un petit peu en attendant de trouver une nouvelle phase de tendance. Et justement, quand vous passez au-dessus du seuil des 60, vous avez des bougies vertes qui apparaissent. Ce code couleur est disponible pour tous les traders Renko. Et on s'aperçoit que lorsqu'on a une tendance baissière, on va avoir plusieurs occasions de lire des bougies rouges baissières, même si on a certaines parties en gris, puisque le marché va un peu hésiter, retracer avant de pouvoir poursuivre à la baisse. Et d'un autre côté, lorsque le marché est en tendance haussière, on aura plusieurs opportunités de voir des bougies vertes qui donneront également ici bien des démarrages de tendance haussière potentielle. C'est clair, sur cette tendance ici, vous le voyez, quand on a une première bougie verte, en général, le marché a tendance à poursuivre. Voilà l'astuce que je vous partage sur ce graphique hybride Renko. C'est l'indicateur RSI, mais interprété d'une autre manière. Ce n'est pas la manière habituelle de lire l'indicateur RSI, mais en l'occurrence, appliqué sur un graphique hybride, cela permet de bien voir comment le marché évolue en fin de compte dans des phases extrêmes. Quand le RSI passe au-dessus de 60, se dirige sur les 70, 80, eh bien, on sera toujours sur des bougies vertes haussières jusqu'à ce que la tendance s'arrête. Ces bougies code couleur sont un exemple des développements réalisés chez les traders Renko. Mais on a également développé des indicateurs Renko spéciaux. Je parle de la Momentum Line ou encore des Renko MTF, des outils dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos. Justement, maintenant que vous avez vu les différentes familles des Renko LTR, on va pouvoir passer à l'étape d'après. Comment lire la tendance sur ces graphiques Renko ? Comment trader ces graphiques Renko ? Nous verrons bientôt ensemble des exemples concrets et pratiques. Alors, si ce contenu vous intéresse, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions. J'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos de cette formation Renko pour débutants. Merci.